Donc voyez comment ils se connaissaient, comment ils avaient accès à des dimensions de leur être, leur physique, de leurs cheveux, leur texture, leur couleur, tout ce que vous allez trouver historiquement qui se rapporte à l'esthétique afro ou camé, eh bien relève ou en tout cas signale une connaissance extrêmement pointue par vos ancêtres de ce qu'ils étaient. Les anciens égyptiens étaient très attachés à l'hygiène. Ils utilisaient des chevelures d'appoint, pas des perruques, des chevelures d'appoint, pour protéger du soleil leur cuir chevelu rasé, pour garder la tête à une température clémente et pour se protéger contre les peaux de tête. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, la parure était faite avec une sorte de grillage qui venait sur le cuir chevelu. Eh bien ce grillage c'était un moyen qu'on se donnait pour laisser circuler l'air. Donc la perruque n'était pas, comme vous le voyez aujourd'hui, plaquée sur le cuir chevelu, qui laissait passer l'air, donc la tête était toujours aérée, elle ne transpirait pas. Vous voyez, c'était des gens qui avaient un art de se traiter, qui montraient qu'ils s'aimaient. Quant au rasage, les prêtres étaient obligés de se raser tout le corps, parce qu'ils devaient être le plus purs possible pour se présenter devant le Dieu. C'est pourquoi ils sont toujours représentés chauves, sans sourcils ni cils, parce que toutes nos problématiques sont abordées, appréhendées, à l'aune des considérations qui se déclinent en Europe. On considérait donc pendant un certain temps que les hommes se rasaient, parce qu'ils n'aimaient pas, ils ne voulaient pas qu'on voit qu'ils avaient les cheveux très purs. Or, quand vous reprenez les traditions égyptiennes, ce sont des traditions qui sont purement religieuses. La question qu'on se pose, c'est vrai, c'est que depuis un certain temps, le rasage est revenu à la mode chez les hommes. Est-ce que c'est une réminiscence ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on a mis du sens là-dessus, comme on l'a fait pour les perruques, etc. On a mis du sens là-dessus. On a décrété que c'est parce qu'ils n'aimaient pas les cheveux crépus, qu'ils avaient beaucoup de partenaires occidentaux. On ne lui a pas prêté en tout cas d'autres significations. Mais en travaillant sur cet objet-là, j'ai découvert que la question du cheveu rasé, du crâne rasé, est vraiment omniprésente dans les pratiques capillaires des égyptiens anciens. Donc c'est une dimension qu'on peut, même pour les enfants, pour les femmes, dans certaines situations, elles étaient rasées et elles portaient ces parures-là aussi. Alors il y a une autre raison pour laquelle les parures existaient, c'est que les égyptiens n'ont pas inventé le chapeau. Et peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, dans quel pays d'Afrique, de Kama, on porte un vrai chapeau ? Qu'il soit une tradition kamite, vous en connaissez ? On porte le chapeau quelque part en Afrique ? Les Africains n'ont pas inventé de chapeau, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Premièrement, par la texture de leurs cheveux, parce que l'afro constitue un casque, les protéger du soleil, ça je vous l'explique dans Pots noirs, cheveux crépus. Et puis deuxièmement, quand il a fallu, pour des raisons religieuses, se raser, ils ont inventé les grosses parures dont je vous parle, les hommes les portaient aussi. Les pharaons, les personnages wayaux les portaient, les hommes comme les femmes. Vous savez que les hommes étaient coiffés autant que les femmes. C'est une tradition qui vient probablement de l'islam ou je ne sais où, qui fait que les hommes kamites ont commencé à se couper les cheveux courts. Dans beaucoup de photos très anciennes, d'images très anciennes, les hommes sont coiffés. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce qu'en Guadeloupe et en Antinique, les garçons se recoiffent systématiquement. Avec des tresses, avec des... Et puis des choses, mais comme vous le voyez sur des images d'il y a 3000 ans, ils se rasent partout, ils se mettent des petits pompons là, ils se font des tresses, ils sont encore plus actifs dans la revivance de ces traditions capillaires que les femmes, ou dans une certaine mesure. Mais en tout cas, intéressant. Ils revisitent aussi les livres à leur façon, les livres anciens. C'est comme cela qu'ils s'appelaient. C'est à l'école d'égyptologie de Kamissia, avec Mériou, que j'ai décidé de reprendre ce terme-là. En lieu et place de couvre-chef, les hommes et les femmes portaient ce que j'ai appelé des parures, ou des postiches avec lesquelles ils étoffaient et rembourraient leurs propres cheveux au point que leur tête prenait presque le double de leur taille naturelle. Ils coiffaient leurs cheveux en d'innombrables petites tresses, en vagues serrées et crépues. Parfois, le bout des logs était légèrement bouclé. Qu'elles aient été tressées ou non, les logs des longues perruques de femmes étaient habituellement terminées en une rangée de mèches dont les bouts pendaient comme des glands sur leurs épaules. Ça, c'est un anthropologue américain qui reprend certaines traditions, qui les analyse, et qui va quand même présenter les perruques avec des cheveux lisses, alors qu'il a montré que les cheveux étaient crépus au départ. Alors, ce sont également des événements officiels et des considérations esthétiques à la fois qui auraient incité les remettos à porter des perruques qui présentaient en outre l'avantage de protéger le cuir chevelu contre les ardeurs du soleil. Alors, rappelez-vous, on met perruques parce qu'on n'a pas d'autres mots, on peut garder parure de tête parce que vous avez un très beau livre de... Oh, je ne sais plus son nom. Elle a un Leveau fait Girola ou Figiirola qui s'appelle Parure de tête. Et là, vous avez sur... Le Continent, c'est un grand livre qui reprend une exposition qui a eu lieu, je crois, en 2012 ou 2013 au musée d'Apère. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'images et beaucoup d'explications faites par des anthropologues, des ethnologues de toutes origines. Elles sont en majorité faites par des occidentaux mais c'est très intéressant. Ce sont des gens qui sont entrés dans les symboliques africaines et qui les restituent de manière intéressante. La plupart des Égyptiens de statut supérieur possédaient au moins une chevelure artificielle. Donc, que ce soit homme, femme et enfant, tous les Égyptiens pouvaient porter des perruques. Elles faisaient partie intégrante de la guerre d'Europe. Il en existait de tous les styles et de toutes les longueurs. Les riches portaient des perruques avec des végétaux naturels, beaucoup de raffia, de poils de chevaux, des choses comme ça, alors que les plus pauvres devaient se contenter de perruques faites avec de la laine ou des fibres végétales. Bon, ça c'est chez Thiel Delsé que je trouve ça. Vu leur prix, elles étaient aussi choyées que les chevelures naturelles et n'étaient sorties que pour les banquets et les cérémonies. Le perruquier était un personnage important dans la vie quotidienne égyptienne. Le parfum, vous savez, que ça vient donc d'Égypte antique. Et donc, au-delà du souci ou en dehors du souci de se raser le crâne pour ne pas transpirer dans un pays chaud et de laisser une espèce d'espace entre le cuir chevelu et le faux chevelu, la parure, il y avait aussi une autre pratique qui était le cogne parfumé que plus les personnages, c'est vrai, des cours royales, etc., des classes dominantes, portaient au-dessus de la tête. Et ça, c'était donc un cogne de parfum qui fondait sur les fées du soleil et la graisse répandait sur les cheveux et sur le corps, le haut du corps, en tout cas, et parfumé. Donc, voilà, les égyptiens, quand vous allez dans certains endroits en Afrique, vous passez à côté des femmes, vous prenez des odeurs mais ça vous rend fou. Vous folle, vous êtes femme. C'est parfumé, c'est extraordinaire. Et c'est un... Aujourd'hui, elles le font en faisant partir les... une forme brûlée de l'encens et elles se mettent, elles passent dessus. Elles se mettent debout dessus et le parfum leur monte sur tout le corps. Mais bon, mais c'est extraordinaire. Grand Cheikh Antadiop s'est trompé, à mon avis, à ce niveau-là. Ils disaient que c'était parce qu'on n'avait pas de cheveux qu'on avait inventé ça. C'est faux puisque les femmes occidentales qui avaient cheveux longs et lisses ne les ont pas portées. Les cheveux étaient coiffés. Les traditions de... si vous voulez, de l'évolution des sociétés occidentales qui ont donné, notamment à travers la littérature, aux femmes, d'autres, on va dire, d'autres vertus, notamment celle de la séduction, ont utilisé le cheveu et c'est de là, j'allais dire la maladie qui touche nos femmes, c'est de là qu'elle vient. Et la symbolique des cheveux et de la peau très blanche est très présente dans la littérature occidentale. Et ce sont les auteurs qui ont instrumentalisé le corps des femmes occidentales, les cheveux, etc., comme des objets de séduction. Donc, le cheveu lâché était porté comme un objet, comme un atout de séduction et plus le cheveu était long et se déroulait sur l'épaule des femmes, plus les hommes les trouvaient sensuels et puis qu'on leur prêtait d'ailleurs des caractères parfois très marqués, c'est-à-dire sexuellement marqués. Et une femme noble, une femme bourgeoise, une femme bien comme il faut, ne déroulait pas ses cheveux et elle ne les exposait pas à la vue des gens et elle les gardait enfermées et dans son intimité avec son monsieur, elle avait le doigt de les lâcher. Ce que nos femmes ont repris, donc c'est une contamination de l'Occident parce que c'est une symbolique qui est travaillée par les hommes. Vous allez voir, vous allez le découvrir, les hommes blancs sont à l'origine d'un homme incroyable de façonnement, de construction identitaire de la femme blanche qu'on n'imagine pas. Et cette construction-là qui passe à la... puisque nous sommes colonisés par les blancs, qui va passer à travers la littérature puis les symboliques qui vont s'exporter avec ces gens-là aux Amériques et dans la Caraïbe et puis en Afrique lorsqu'elle devient coloniale, eh bien ces symboliques sont reprises, reproduites et on va retrouver donc chez les femmes noires ce discours-là. Donc dans le troisième chapitre, je vous raconte un peu comment tout ça s'est mis en place, comment la royauté aussi a porté en Europe de très grosses perruques et comment certaines professions comme dans le domaine juridique, etc. ont gardé ces traditions de perruques parce que la perruque a au fil du temps, la symbolique qu'elle avait chez les anciens égyptiens, elle a gardé une sorte de symbolique prestigieuse et donc dans les professions où on veut se grandir, porte la perruque, dans certains pays d'Afrique colonisée par les anglo-saxons qui portent encore dans les tribunaux, vous avez dû voir en Afrique du Sud, vous avez encore des gens qui portent la perruque blanche alors qu'ils sont les inventeurs de ce genre d'apparats. Mais comme je vous le dis, je le fais aussi sous l'angle politique parce qu'on ne va pas passer son temps à parler de ça, mais de bien connaître cette histoire-là, de bien comprendre d'où vous venez et quelles sont les origines de vos traditions, comprendre que tout ce qui est rajout, cheveux d'appareil, tout ça, c'est votre civilisation qui les ont inventés, ça, ça va vous aider aussi peut-être à créer d'autres formes, mais votre civilisation vous a donné des manières de faire, il faut rester dedans. Vous savez, je vous ai fait une partie sur les petits fronts, les fronts étroits, je vous ai signalé que les Égyptiens portaient tous le front couvert parce qu'ils ont un visage plus rond et comme chez eux la norme et c'était qui était le petit visage, et bien ils se couvraient le front et ils ont ajouté après d'autres attributs pour signaler leur rang social, mais ils se couvraient le visage, ils dégageaient, si vous voulez, les oreilles quand c'était possible, mais ils se couvraient le front et ils avaient une façon de porter la perruque et c'est ce qu'on appelait les fronts étroits pour leur donner de petits visages parce qu'ils trouvaient que c'était ça, une forme d'esthétique. Donc ça, c'est une esthétique afro. Donc vous voyez comment ils se connaissaient, comment ils avaient accès à des dimensions de leur être, leur physique, de leurs cheveux, leur texture, leur couleur, tout ce que vous allez trouver historiquement qui se rapporte à l'esthétique afro ou camille, et bien relève ou en tout cas signale une connaissance extrêmement pointue par vos ancêtres de ce qu'ils étaient. Voilà, on fait partie d'un peuple qui a été déporté, trimbalé, etc., qui a perdu ses repères et qui à un moment donné a dû emprunter aux autres leur manière de faire pour exister et s'intégrer. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vin, il faut qu'on s'arrête, qu'on arrête d'être le carnaval des autres. C'est César qui nous l'a dit, mon peuple, quand cesseras-tu d'être l'objet sombre au carnaval des autres ? Et bien nous voilà, vous avez des instruments pour vous construire, pour vous reprendre en main, pour revoir avec vos enfants ce que vous allez transmettre et puis pour être non pas des imitateurs, mais des créateurs comme vos ancêtres l'ont toujours été. Merci de m'avoir écouté. Merci.